Merci Madame la Présidente, mais j'avais envie de dire que Haïti n'est pas un pays de merde. Vous savez que ça a été la déclaration de Trump, vous savez que dans le cadre de la délégation ACP, on est allé au mois de décembre, et c'est un pays au contraire qui est très attachant, où l'Union Européenne investit dans des projets qui sont intéressants, mais en même temps qu'il y a une pauvreté incroyable. Et lié à cette pauvreté, effectivement, la situation des jeunes est terrible, parce qu'il y a entre 150 000 et 500 000 jeunes qui subissent l'esclavage, mais au sein même des familles haïtiennes. Alors on peut se dire, mais comment répondre à ça ? Alors c'est vrai que j'appuie fortement ce texte, mais je voudrais dire aussi qu'on peut résoudre ça si on arrive à résoudre la pauvreté, parce que c'est des familles très pauvres qui donnent leurs enfants à des familles un peu moins pauvres. Et pour résoudre la pauvreté, il faut jouer sur l'agriculture. Et c'est là où l'Union Européenne aide Haïti, mais aide souvent des très grosses exploitations et non pas des petites exploitations qui peuvent justement aller à l'encontre de la pauvreté. Et il y a un régime là-bas. Je vous assure, les parlementaires, je n'ai pas vu plus pourri que les parlementaires, que ce soit les sénateurs ou les députés à l'Assemblée Nationale. Et donc il faut réorienter les fonds de l'Union Européenne pour aider à l'éducation, parce que ça passera par l'éducation. Plus on aidera ces gens-là à savoir lire et écrire, plus ils sortiront de leur pauvreté. Merci, Mme Président.